Bonjour, pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de janvier, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme je l'avais annoncé, j'ai réalisé un horoscope mensuel, il y aura dorénavant un horoscope chaque mois, qui fera la part belle au lunaison, afin que vous sachiez, non seulement dès le début du mois, comment les transits vont vous impacter, mais surtout, quels sont les domaines qu'il faudra travailler durant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Enfin, je suis contente que vous ayez apprécié mon cadeau de Noël, j'avais commencé à travailler sur ces horoscopes annuels l'été dernier, mais j'avais tenu ma langue, et la dernière ligne droite, pour terminer avant les fêtes, a été un tour de force, ça je dois l'avouer. Et vu que les fêtes, en plus, m'ont réservé autant de mauvaises nouvelles que de bonnes, je suis contente que ces vidéos vous aient plu. N'hésitez pas à les partager autour de vous, je pense avoir bien synthétisé les impacts astrologiques pour chaque signe. Donc faites les tournées, plus il y aura de vues, mieux ce sera, merci beaucoup. Et d'autres projets vont suivre dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute, et si vous voulez soutenir plus activement mon travail, vous connaissez la Ranguelle. Voici donc votre tirage aux chosaines pour ce mois de janvier, Ami Cancer. Du sein de la sagesse d'Horéum Caché sont sortis la Reine de l'Ombre et le Maître des Flèches. Ce tirage me laisse très perplexe. Il me laisse très perplexe parce qu'il semble vouloir dire, en plus là on a le détachement, il semble vouloir dire que le plus important c'est de viser l'objectif, c'est pas tellement la manière de l'atteindre. Il semble vous dire, ne vous préoccupez pas du moyen, préoccupez-vous de la fin. Vous voulez un résultat, très bien, mettez en oeuvre ce qui est nécessaire pour le résultat. Et pas de discussion sur ce qui est exigé par la mise en œuvre. C'est assez... bizarre. Surtout que... Bon, on a le page de pentacle, le 2 d'épée, ici j'ai eu le page de bâton, puis le 2 d'épée. Le page de pentacle est ressorti ici, avec l'impératrice. Là j'ai le roi de pentacle, le 10 de coupe, et au dos j'ai le 9 de bâton. Et là je sors le 9 de bâton, le roi de pentacle, et l'as de coupe, puis le 10 de coupe. Donc j'ai le 9 de bâton, le roi de pentacle, un as de coupe, puis le 10 de coupe. C'est comme si le choix en lui-même... En fait, voilà, le meilleur exemple c'est ça. Les cartes vous disent « Rien à foutre si tu prends la voie de gauche ou la voie de droite, de toute façon tu atterriras à X. » C'est les deux routes, voilà. Même si elles n'empruntent pas le même chemin, mais elles te mèneront au résultat. Et c'est le plus important. On s'en fout que la route de gauche elle passe par le bord de mer et la route de droite elle passe par la montagne. Les cartes vont vous dire « On s'en fout. » Le plus important c'est que c'est ton but, c'est X. Parce qu'on a ce 10 de pentacle ici sur le 2 d'épée. On a cette progression entre un page de pentacle et un roi de pentacle. Il y a quelque chose qui s'accomplit ici. Et on a toutes ces reines. Les reines, les reines c'est l'extérieur. Alors c'est soit une personne, soit des personnes, pas forcément des femmes, soit des personnes qui interviennent dans la situation et qui sont finalement si vous prenez la route de droite, vous faites le trajet avec une fold-in de chat qui va vous parler de chat tout le long. Si vous prenez la route de gauche, vous avez affaire à une fold-in de plantes qui va vous parler de plantes tout le long. Une maniaque des orchidées, tiens. Vous voyez ? C'est kiff-kiff, bourrico, en fait. Et c'est pour ça que les cartes, elles vous disent, mais c'est pas important, en fait. Elles vous disent que tu fasses le chemin, la route de... Donc j'ai dit la route de gauche qui passe par le bord de mer avec la dingue aux orchidées ou que tu fasses la route de droite avec la dingue aux chats à travers la montagne. On s'en fout. Le plus important, et c'est ce que tu dois viser, c'est ce que vous dit le maître des flèches, ce que tu dois viser, c'est l'objectif. Ici, la reine de l'ombre, c'est pour vous dire que la façon de faire est peu importante, que c'est le résultat qui compte. Et que c'est seulement le résultat qui doit vous préoccuper. As de coupe, 10 de coupe, 10 de coupe. Et oui, il est très intéressant ce tirage, il n'a plus d'un titre. On a le page de bâton, le 2 d'épée, le 10 de pentacle, le jugement. Donc, vous êtes face à un choix et un choix, comme je l'ai dit, que vous preniez une route ou une autre, vous arrivez à destination. Vous en êtes parfaitement conscient. Vous en avez conscience. Mais 7 d'épée, 2 de coupe, reine de coupe, tour. Et au dos de cette position, on avait le 6 de bâton qui m'est ressorti ici. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas encadrer les chats. Vous êtes allergique aux chats. Ça prie, ces trucs-là. Vous préférez les chiens et les poissons. Vous adorez les poissons. Et puis, comment dire ? Les orchidées, pareil. Alors, c'est bien parce que ça reste vivant longtemps, mais dès qu'elle commence à se faner, vous la jetez parce qu'avec vous, les plantes crèvent de toute façon. Vous voyez ? On a quelqu'un qui sait que ça va le mener à X, à son objectif, à son but, mais avec laquelle des deux, ça va être moins difficile à supporter. C'est le meilleur exemple que j'ai parce que là, on a le 6 de bâton, le magicien, le page de pentacle et l'impératrice. C'est-à-dire qu'une fois que le choix est fait, vous avez le statut de roi de pentacle. Vous devenez créateur, l'impératrice. Et c'est un choix victorieux. Le 10 de pentacle, la page de pentacle, le 2 de pentacle. Là, en plus, on a le pendu qui est ici. C'est l'as de bâton, le 10 d'épée, le 10 de bâton, le pendu. De toute façon, c'est qu'une fois à X que vous pourrez faire ce que vous avez à faire. Vous avez besoin d'atteindre ce but pour la suite, pour le reste. Mais ici, on a le jugement. Avec laquelle des 2, je vais arriver à avoir le moins la migraine. C'est 10 d'épée au-dessus du 2, là, on a 12 d'ailleurs. Là, on a 18. La reine de coupe, le 10 de bâton et le 5 d'épée. Je l'ai déjà dit, je n'aime pas les chats et je n'aime pas les orchidées non plus. Je n'aime pas les plantes généralement en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui... Alors, je sais, c'est un exemple, on va dire, très impersonnel, limite amusant. Mais ça peut être un vrai choix. Vous avez le choix entre la peste et le choléra. Ça peut être à ce niveau-là. Parce que bon, 10 d'épée, 10 de bâton. Est-ce que mes efforts, est-ce que la souffrance de supporter plusieurs heures de trajet avec quelqu'un qui me parle de quelque chose que je ne supporte pas, est-ce qu'aller à X vaut cet effort en fait, finalement ? Là, on a la justice, on a le jugement, on a le pendu. Les trois ensemble ici, on a le monde, le pendu. Donc, c'est un choix qui est cornélien. Vous êtes face à un choix cornélien. Et là, on a la reine d'épée, la reine de pentacle, le deux de pentacle et la page de coupe. C'est-à-dire que vous vous efforcez, oui, de décider de ce qui sera le moins pire dans l'alliance. C'est ça, en fait, qui est en jeu. Qu'est-ce qui est le moins pire ? La dingue aux chats ou la dingue aux orchidées ? C'est... Alors, il peut y avoir l'argument, vous préférez la vue de l'eau vous détend, moi, c'est mon cas, la vue de l'eau vous détend, donc moi, déjà, de toute façon, ce serait le chemin de la mer tout de suite, sans m'accorder aux autres paramètres. Peut-être que vous êtes comme moi ou au contraire, c'est une route si une hueuse au milieu des arbres qui vous détend. Deux de pentacle, page de coupe. Il y a une forme d'idéalisation ici. Peut-être que vous voulez quelqu'un d'autre. Six de pentacle, alors six de pentacle était au dos de cette ligne. on avait eu le six de bâton, là, on a eu le six de pentacle. Il est ressorti ici. Donc, au-dessus du sept d'épée, de l'as de bâton et du six de pentacle. Une trahison de vos efforts, une trahison de votre investissement. Ça peut être ça. Une trahison des efforts, des investissements, des offres qui ont été faites. huit de pentacle, cinq d'épée, quatre d'épée. Que ce soit la dinge au chat ou la dinge aux orchidées, le résultat va être le même, une migraine carabinée. Là, c'est toute cette réflexion-là. Là, il y a la voie que vous déconseille les cartes. Elle est intéressante, elle aussi. On a le pape, le huit de coupe qui a jailli, le cheval et le coupe, les étoiles et le trois de bâton. Ça semble être une réponse à ceci. Reine d'épée, reine de pentacle, deux de pentacle, page de coupe. Il y a peut-être une part de vous qui se dit, je vais attendre que, je vais attendre le prochain trajet. je ne réserve pas ce blabla car là, j'en réserverai un autre. Vous voyez ? Ni la dinge au chat, ni la dinge aux orchidées. Je continue à vouloir aller à X, cet endroit où je veux aller, ce but, qui est le mien, mais j'attendrai une meilleure occasion. Ici, il peut y avoir ça. Il peut y avoir la tentation, mais les cartes, elles vous disent de ne pas abandonner justement. Là, il y a la tentation d'abandonner, il y a la tentation de se dire, j'irai un autre jour. Ça peut être, j'irai un autre jour, je le ferai à un autre moment où j'attendrai que machin soit disponible pour venir avec moi parce qu'avec machin, je sais que le trajet est agréable. Il peut y avoir cette dimension-là. C'est-à-dire que la seule personne, ça peut être ça dans le tirage, c'est-à-dire que vous avez un choix, demain, je peux aller à l'endroit où je veux aller pour avancer, pour faire ma prochaine étape, mais il n'y a que cette personne-là qui est disponible et avec cette personne-là, ça ne va pas bien se passer. Je préférerais qu'il y ait d'autres personnes. Jugement, impératrice, page de coupe. Là, on a quelqu'un qui cherche une autre solution, on peut le dire comme ça. Deux de pentacle, trois de coupe. Là, on a le trois de bâton. Au dos, si je me rappelle bien, il y avait l'as de pentacle. Donc, il y a peut-être cette possibilité de se dire, tant pis, je n'irai pas demain, je n'irai un autre jour quand les personnes avec lesquelles je préférerais y aller seront disponibles. Donc, vous vous avouez vaincu parce qu'avec cette personne, là, il y a un 15 qui se forme. Si je pars avec cette personne, ouais, c'est peut-être ça. Pour certains d'entre vous, ça peut être le choix de ça. Ça peut être le choix de se dire, avec cette personne, ça va mal se passer. Plutôt que de provoquer une catastrophe, je préfère attendre. Et, huit de coupe, je lâche prise. Et quand je pourrai à nouveau proposer ça aux personnes auxquelles je préférerais le proposer, je le ferai. Mais, je dois l'avouer, les cartes vous disent que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Sept de coupe, neuf de bâton, roi de pentacle, as de coupe, dix de coupe. Alors, on peut l'interpréter, en occultant le sept de coupe, on peut l'interpréter comme faites ce qui est bon pour vous. Neuf de bâton, donc le neuf, c'est l'épanouissement personnel, c'est l'ermite, c'est le chemin qu'on accomplit, c'est notre bonheur, le soleil. Donc, neuf de bâton, roi de pentacle, investissez sur vous, investissez sur votre bien-être. As de coupe, dix de coupe. Face à ce choix, si, vraiment, vous ne vous sentez pas de faire le trajet avec cette personne et que vous pouvez reporter les choses, ça peut vouloir dire fais-le. Préserve-toi. Mais on a le sept de coupe. Donc, ça semble dire que que cette personne, ça semble dire qu'en fait, le karma fait bien les choses. J'aime bien mon exemple parce que je peux le faire évoluer avec la réflexion ici. On va dire qu'il n'y a que machin. Oui, je sais, sur cette session, j'aime bien écrire les gens machin. On va dire que machin n'est pas le coéquipier que vous voulez pour faire le trajet pour aller au but rêvé. Vous préfériez avoir truc et mûche. Mais les cartes, elles semblent vous dire que c'est maintenant qu'il faut le faire et que machin, c'est très bien. Que peut-être que vous voyez, vous avez peur de tourner un remède de la chèvre avec quelqu'un qui va vous porter malheur tout le long, mais qu'un certaine chose, malheur est bon, finalement. Et que vous êtes maître de vos émotions, vous êtes maître de la façon dont vous vivez les choses et que finalement, c'est vous qui décidez dans quelles sont les opportunités les plus intéressantes pour vous. si j'ai envie de dire que c'est le trajet qui est optimal en termes de temps, en termes de durée, en termes de mobilisation de ressources ou autre, faites-le. Si au contraire, vous estimez pour votre bien-être à vous que ce n'est pas grave, on peut le faire plus tard, faites-le. Il y a vraiment, à mon sens, un encouragement à voir que les choses sont ce qu'elles sont. Le 7 de couple, il répond au 7 d'épée. Et les efforts vont vers vous. Faites ce que vous sentez vraiment bon pour vous ici. Si vraiment, je vais interroger la carte d'oracle parce que je suis assez curieuse de ce qui sort. si vraiment, il y a d'autres options, plutôt que de changer vos projets, choisissez les autres options. Ça semble dire qu'il y a d'autres options. Que ce n'est peut-être pas celles que vous vouliez, mais que c'est celles qui vous sont offertes et que c'est très bien comme ça. Parce que c'est ça, il y a cette notion-là. Il y a cette notion qu'on s'en fout un peu. Le plus important, c'est que vous arriviez à la destination rêvée. Et que donc, il faut maîtriser, il faut vous maîtriser vous-même. Tant pis, je me tape la dingue au chat. Boum, allez, c'est réglé. Vous voyez, il y a l'idée de prendre sur soi, de se dire de toute façon c'est 3h, 4h, après si c'est 11h de trajet, je veux bien. Quand vous pouvez faire semblant de dormir, tout simplement, il y a toujours des moyens polis de faire comprendre aux gens qu'on veut le silence. Vous mettez vos écouteurs sur les oreilles comme les ados. Vous ne les mettez pas forcément en marche. Simplement, vous n'êtes plus dispo. Alors les cartes d'oracle, elles ont ce côté, oui, elles ont ce côté fataliste. Elles ont ce côté de vous dire de quoi tu te plains. Tu as le choix entre deux routes, tu as le choix entre deux moyens d'aller là où tu veux. pourquoi tu n'en choisis pas une et pourquoi tu ne vas pas là où tu veux aller. Parce qu'elles vous disent que le changement, c'est un changement qui est dans l'ordre des choses, qui est dans l'air du temps. Il y a un peu l'idée de vous récolter ce que vous avez semé. Et vous devriez voir ça, ici, vous devriez voir ça comme une nouvelle étape constructive. Oui, parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, il y a cette idée que peu importe les moyens, c'est le résultat qu'il faut, qui doit être au centre de votre réflexion. Il y a presque l'idée, et c'est pour ça que j'avais eu l'idée, j'ai cité une plateforme célèbre auxquelles je fais parfois appel, souvent appel. Oui, il y a presque l'idée préoccuper-vous plutôt que d'arriver au plus proche du but que vous voulez atteindre. Vous ne voyez pas à quel point ce changement qui est dans l'ordre des choses est constructif. Oui, c'est machin et ce n'est pas truc mûche. Mais machin, vous allez voir, est plus adapté malgré son discours sur les chats ou sur les plantes ou sur sa rien, sa lubie. Machin est plus adapté à ce qui vient. Il y a vraiment l'idée d'accueillir les opportunités de manière optimiste. Le plus important, c'est d'aller à cet endroit-là. alors je ne sais pas, vous n'êtes pas forcément au Japon où les routes sont coupées mais oui, il y a cette idée-là, il y a cette idée, vous devriez surtout être content que les routes ne soient pas coupées. Vous avez le choix entre deux routes, laquelle vous préférez. Mais vous, voilà, il y a les moteurs, le moteur ici, c'est ce que je n'ai pas, que je voudrais, ce que j'ai, ça ne me convient pas. Alors que la possibilité de progresser est là. Mais, moi je voulais la route du milieu, je voulais une autoroute. Pourquoi ils ne m'ont pas construit une autoroute ? Parce que c'est moche une autoroute. Ah ouais, c'est très moche une autoroute. Une petite route, c'est plus joli. Ces deux-là sont venus ensemble, je les ai découvert par Fork in the Road. C'est l'état d'esprit ici qui est en jeu. Time to go, on a quelqu'un qui a compris que le moment est venu de franchir la porte, que le moment est venu de passer à l'étape suivante, que le moment est venu de construire, de pérenniser la construction en attaquant la prochaine phase. D'accord, time to go. Mais blessed, c'est une disposition d'esprit. C'est un état d'esprit qui fait que, quelle que soit la surprise, elle est bien accueillie. On ne tue pas le messager. Bon, très bien. La personne avec qui je serai dans la voiture est une dingue de chat, l'autre est une dingue de plante. J'aime ni l'un ni l'autre. Bon, je vais essayer de leur faire parler d'autre chose. Ou je vais faire dodo. J'ai des heures de sommeil rattrapé. ici, il y a blessed. C'est vraiment être conscient que, on en revient à ce que je dis depuis le départ, on s'en fout. Ouais, ça va être des heures de votre vie où vous allez toujours vous rappeler que l'enfer, ça a été d'écouter parler de ces immondes petites bêtes ou ces immondes bouverts que vous ne supportez pas. mais prenez du recul et voyez la chance que vous avez. Ben oui, il y a deux personnes qui vous ont dit si tu veux, je t'emmène à destination rêvée. Pourquoi vous vous plaignez ? C'est vraiment un tirage comme ça qui vous dit As de coupe, 10 de coupe, prenez-en votre partie, visez l'objectif final et vous allez voir, il va y avoir un côté tunnel, la reine de l'ombre le dit bien, mais on s'en fout, c'est la destination qui est importante. Bon, cette fois j'arrête. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501